... Bonjour à tous, je m'appelle Augustine Perrin. Je suis en première année de thèse à l'INRA de Toulouse, encadrée par Guillaume Martin. Cette thèse fait suite à la suite de mon cursus ingénieur agronome. Je travaille à l'évaluation des conditions de la résilience des élevages laitiers biologiques. C'est une thèse en agronomie systémique. Je m'intéresse au système ferme, comme on peut le voir dans le rectangle, dans son intégralité, avec à la fois les ressources alimentaires, les cultures, le cheptel et les exploitants. Je m'intéresse à des systèmes laitiers bio. Pourquoi ? Parce qu'ils sont soumis à un ensemble de risques qui sont spécifiques à la filière. Si aujourd'hui, il y a un réel essor de l'agriculture biologique, tant au niveau de la consommation que de la production, il y a des risques spécifiques à la filière. Par exemple, pour les élevages bovins, les bio, on a un secteur relativement concurrentiel en Europe. Notamment de la part de pays comme l'Allemagne, le Danemark ou l'Autriche. Ce qui peut poser des problèmes de chute des prix du lait pour les producteurs. Il y a aussi de la concurrence de la part de produits qui ont des chartes et des cahiers de charge qui peuvent parfois recouper ceux de la bio et entraîner aussi un contexte concurrentiel. Et puis on observe aussi depuis les dernières années une tendance forte d'augmentation des charges opérationnelles et des charges de structure sur ces fermes. et notamment avec le prix des intrants en bio. Et donc à ces risques spécifiques à la bio, s'ajoutent d'autres risques qu'on retrouve classiquement sur l'exploitation agricole et typiquement les risques climatiques. Et donc mes questions, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe si ces risques deviennent réalité et qu'est-ce qui va faire qu'une ferme passe mieux ou moins bien au travers des aléas. Et c'est ce que je vais appeler la résilience. Donc les questions de recherche sur lesquelles je travaille, c'est d'abord d'opérationnaliser le concept de résilience qui a été développé dans la bibliographie et de l'appliquer au système laitier bio. Et puis c'est d'essayer de mettre en évidence des facteurs et des pratiques résilientes. Et donc j'ai deux dispositifs principaux pour travailler sur ces questions-là. Donc des enquêtes qualitatives sur lesquelles je vais faire du codage conventionnel et donc essayer de mettre en évidence des facteurs de résilience à dire d'experts, à dire d'agriculteurs. Et aussi des bases de données statistiques avec des pratiques suivies sur le temps long et donc des données qui concernent à la fois les structures des exploitations et puis par exemple l'alimentation du cheptel et aussi quelques données économiques. Voilà. Merci. 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 Merci.